Le département de la Takora a aussi célébré la 32e édition de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA le mardi 1er décembre 2020. Placée sous le thème « Solidarité mondiale et responsabilité partagée », cette célébration a été commémorée dans la salle de conférence de la préfecture de Nathitengou en présence de Mme le préfet, du chef salut départemental du Conseil national de lutte contre le VIA SIDA et diverses autorités. Mme le préfet, dans son discours, a exprimé sa profonde compassion envers les personnes victimes de ce virus. La célébration de cette édition intervient dans un contexte mondial de défis sanitaires qui inspire un changement de paradigme en vue d'assurer la survie de l'humanité toute entière. La pandémie de COVID-19 a enfin révélé la fragilité et l'interdépendance entre les êtres humains. Nous nous devons donc de capitaliser les actions de ces trois décennies de lutte, révisiter les leçons apprises avec le souci majeur de briser les chaînes de contamination, éviter les stigmatisations et garantir l'intégration sociale des personnes vivant avec ce virus. Pour le chef salut du Conseil départemental de lutte contre le SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies, cette journée, loin d'être une occasion de festivité, est un cadre défini pour sensibiliser les communautés sur la pandémie, faire le point de progrès enregistré dans la riposte. Il a aussi invité les participants à se rappeler des défis à relever et surtout soutenir les personnes affectées et affectées par le VIH SIDA. Il a également profité de l'occasion pour remercier le gouvernement du président Patrice Talon pour la place accordée dans la lutte contre les maladies prioritaires, dont le VIH SIDA, dans son programme d'action. Le chef de l'État a donc jugé nécessaire de disposer d'un cadre holistique d'orientation stratégique et de coordination de lutte contre les maladies, d'où la création du CNLSTP. C'est aussi pour moi le lieu de remercier le gouvernement du président Patrice Talon pour avoir accordé une place de choix à la lutte contre les maladies prioritaires dans le VIH SIDA, dans son programme d'action. Très bonne célébration de la 32e édition de la GMS. A chacun et à tous, je vous remercie. Le directeur départemental de la Santé a fait le point du taux de séropositivité chez les femmes enceintes dans le département entre 2019 et 2020 et la totalité des femmes enceintes séropositives qui ont accouché sous le protocole PTME. Globalement, on peut dire que le taux de séropositivité chez les femmes enceintes reste stable autour de 2019 et 2020, autour de 0,7 et 0,6%, donc pour cent. Donc en 2020, la totalité des femmes enceintes séropositives ont accouché sous le protocole. Ça, c'est la droite. Ce qui est important, on demande pardon aux femmes. Quand vous venez pour l'aspect, faites le dépistage. Elles acceptent, elles font le dépistage. Mais si elles font le dépistage, il faut que, c'est la première étape, pour pouvoir vraiment prévenir, il faut que ces femmes-là, on les mette sous le protocole et qu'elles accouchent sous le protocole. Et ça, on suit ça. Si vous avez à peine deux femmes, même si vous laissez une femme là, c'est un crime. On peut même vous enfermer pour ça. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, effectivement, avec cette pression exercée par tous, vous voyez que dans toutes les communes, on constate qu'au total, pour 2020, 26 femmes ont été détestées positives, dépistées positives. Elles sont toutes accouchées de ce protocole. Les participants ont salué au passage les efforts que fournissent la direction départementale de la santé. C'est un travail vraiment très, très apprécié. Que surtout la direction de la santé, même tous les jours, surtout dans la mise à disposition des moyens pour lutter contre ces maladies. Je profite de votre micro pour leur présenter nos satisfaits-ci. On les applaudit, on les remercie et on leur demande de ne pas vraiment baisser les bras. Et que nous aussi, nous allons observer comme ils le demandent au quotidien de toutes ces mesures, juste pour notre vie. Des séances de dépistage gratuits ont mis fin à cette célébration officielle de la journée mondiale de lutte contre le sida au titre de l'année 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada